Plusieurs milliers de manifestants réunis à Montréal, à Sherbrooke et à Québec lançaient un message simple aujourd'hui à la classe politique. Assez! C'est assez! Assez de voir les victimes de brutalités policières s'accumuler. On est ici pour se rappeler Bonny Jean-Pierre! Aller, ma gloire! Frédéric Villanoëva! Assez de toujours réclamer un changement, encore là, d'avoir le jour. Je suis ici depuis que j'ai l'âge de 2 ans et malheureusement aujourd'hui, j'en ai 24 et toujours aujourd'hui, je dois me battre tous les jours. Je dois prouver que je suis autant intelligente que les autres, que ce soit à l'école, à l'université, que ce soit au travail. Les jeunes formaient la plus grande partie de la foule rassemblée. Quelques élus étaient aussi sur place en signe de solidarité et pour dénoncer une société québécoise encore discriminatoire. Il faut également revoir tout le marché du travail. C'est encore inacceptable qu'en 2020, quelqu'un qui a un nom d'immigrants, qui envoie son CV, va avoir moins de chances d'être reçus en entrevue que si on s'appelle David Tremblay ou si on a un nom à consonance traditionnelle québécoise. Il y a encore seulement à peine 3 % dans la fonction publique qui sont des personnes racisées. Alors que, ma foi, si je regarde ici, il y en a, c'est pas qu'il y en a pas. C'est la réponse que m'a fait le premier ministre. Bien, vous savez, à Québec, il y en a pas beaucoup. Regardez, là, ils sont là. Le premier ministre affirmait cette semaine que le racisme systémique n'existait pas dans sa province. Des propos vertement critiqués aujourd'hui. Monsieur Legault devrait peut-être changer son nom pour Mamadou Legault puis aller porter des CV pour voir quel effet ça fait. Au-delà de la colère, certains veulent y aussi porteurs d'un message d'espoir pour le Québec. C'est sûr qu'on a dû faire face au regard de l'autre, mais on a su se bâtir aussi une vie de couple, une vie de famille qui, finalement, ne rejetait ni l'un ni l'autre. Mais au contraire, ça devenait une richesse pour nous. La manifestation s'est déroulée dans le calme. La présence policière s'est faite très discrète. Ici Sébastien Tanguay, Radio-Canada, Québec.